Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire proposé par Compliments Pro, aujourd'hui en association avec le laboratoire L'Horica. On va vous parler un petit peu des produits. Et on a la chance aujourd'hui à être accompagnée de Maëva Men. Bonjour Maëva. Bonjour Solène, bonjour à tous, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour nous parler de L'Horica et aussi de bien vieillir. Le thème aujourd'hui, c'est vieillir avec vitalité. On verra un petit peu quelles sont les approches holistiques pour pouvoir préserver une qualité de vie optimale. Très, très rapidement, aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de la X-Storm, vous pouvez envoyer des messages au niveau du chat. Donc, on a Maxime qui est là de chez Compliments pour répondre aux petites questions techniques. S'il y a des soucis de son ou d'image, n'hésitez pas. Pour tout ce qui est questions concernant la présentation, est-ce que vous pourriez les poser dans la rubrique questions qui est prévue juste à la gauche ? Et vous pouvez aussi voter sur les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et comme ça, c'est en général les questions auxquelles on va répondre. En priorité, à la fin du webinaire, on garde 15 minutes, 10, 15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation. Et puis, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Maëva qui va pouvoir peut-être se présenter très rapidement et commencer à nous parler de cette thématique du bien vieillir. Bon, très rapide alors. Bonjour à tous, à nouveau. Donc, je m'appelle Maëva Men, je suis naturopathe et formatrice également. Et puis, j'interviens sur différents thèmes de conférences. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'intervenir auprès de l'Horeca et de Compliments Pro. Merci pour leur confiance, d'ailleurs. Et donc, on va passer un petit moment ensemble pour parler du vieillissement et puis des outils, comme on disait, holistiques, mais surtout en termes de micronutrition et phyto qu'on peut utiliser justement pour accompagner des personnes qui se sentent vieillir. Alors, vieillir, c'est souvent présenter comme, comment dire, quelque chose, un déclin, une dégénérescence, quelque chose finalement qui relève de l'inconfort, quelque chose vers lequel on n'a pas forcément envie de tendre. Et pourtant, je pense que c'est important de garder à l'esprit que vieillir, c'est une chance qui n'est pas non plus offerte à tout le monde. Et l'idée, ça va être vraiment de voir tout ce qu'on peut mettre en place pour que cette chance soit réellement vécue telle qu'elle. Donc, on va voir. Alors, je vais essayer de passer des diapos. C'est bon. Ah ben non. Ça y est, je vais y arriver. C'est bon. Merci, Solène. Donc, voici le menu d'aujourd'hui. Alors, très rapidement, on va explorer plusieurs aspects clés liés au vieillissement, liés à la vitalité aussi, donc à commencer par les processus physiologiques du vieillissement. On va aborder également les différents troubles qu'on retrouve souvent chez la population vieillissante, à savoir les troubles osteoarticulaires, tels que l'arthrose, par exemple, les problèmes cardiovasculaires, la gestion du stress, de l'équilibre émotionnel aussi, les troubles du sommeil, différents troubles immunitaires, dont les réactivations virales et aussi ce qui est en lien avec l'inflammation. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je vais être obligée de passer de manière très succincte parce que je ne pourrais pas rentrer dans les détails de tout. Malheureusement, c'est vraiment un survol assez large pour vous donner aussi des outils pour pouvoir répondre le plus facilement possible à ce à quoi vous êtes confronté finalement en séance, en consultation. Et donc, l'idée, c'est vraiment aussi de vous partager des stratégies pratiques, des outils de micronutrition et de tuto que propose donc le laboratoire LORICA, puisque en tant que naturopathe, j'ai trouvé personnellement dans ce labo de nombreuses réponses qui sont quand même vraiment pertinentes pour ce type d'accompagnement et toujours en adéquation avec notre vision de terrain et toujours en respectant aussi toute la cascade métabolique, on pourrait dire l'intelligence du corps. Donc, voilà, on va passer sans doute rapidement sur certaines choses. Si jamais vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez aussi les poser dans l'encart qui est prévu à cet effet et on essaiera de se garder un petit temps à la fin pour répondre à tout le monde. Donc, pour une petite introduction, en fait, la longévité, je voudrais revenir sur ce concept parce que c'est un concept, clairement, qui fait débat dans sa perception actuelle. Donc, qui n'a pas entendu qu'on vit de plus en plus vieux ? Alors, c'est une affirmation qui, à mon sens, est à nuancer puisque l'augmentation de l'espérance de vie, somme toute, elle reste relative malgré la baisse de la mortalité infantile, malgré la baisse des maladies infectieuses et puis malgré les budgets alloués aussi à la recherche pour certaines maladies, notamment les maladies de civilisation mortelles ou en tout cas considérées comme telles. Et je pense aussi au dépistage, notamment du cancer. Et en revanche, on peut constater que l'espérance de vie en bonne santé, elle aussi est à prendre avec du recul puisqu'on se rend compte, et j'imagine que vous avez déjà été confrontés à ça, on se rend compte en cabinet que les maladies de civilisation attaquent maintenant parfois même dès l'enfance, dès l'adolescence, en tout cas de plus en plus jeunes. Donc, on peut voir sur ce graphique qu'il se passe quand même un certain temps entre le moment où la mauvaise santé survient et où, je pourrais dire, la vie s'achève entre 15 et 20 ans en moyenne. Alors, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut finalement apporter à ces personnes pour préserver leur santé le plus longtemps possible ? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour les soulager et pour les soutenir une fois que des troubles sont installés ? Alors, pour répondre à la première question, c'est finalement tout ce qui concerne l'accompagnement en naturopathie, c'est-à-dire tout ce qu'on peut mettre en place au niveau de l'hygiène de vie pour préserver la vitalité, pour préserver les capacités d'autoguérison du corps, etc. Et donc, c'est finalement tout le bon sens qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle les zones bleues. Ce sont donc des zones où vivent des centenaires. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on voit que c'est plus l'épigénétique que la génétique qui importe au final. Donc, rien n'est perdu, tout est à gagner. Et ça, c'est une super nouvelle pour nous. C'est-à-dire qu'on est tous avec un jeu de cartes, plus ou moins favorable. Mais c'est surtout notre manière de jouer avec ces cartes qui va déterminer notre santé future. Et donc, pour répondre à la deuxième question, justement, ça va être tout l'enjeu de ce webinaire. Donc, même si on vieillit tous, eh bien, on ne vieillit pas tous de la même manière. Donc, ce qu'on appelle le vieillissement usuel, c'est quelque chose finalement de transitionnel. C'est relié souvent à ce qu'on appelle des capes. Donc, les capes, finalement, ils sont souvent en lien avec des événements stressants qui vont donner les coups de vieux, d'où la petite image humoristique, et qui vont entraîner aussi une réponse désadaptée de la personne. Le vieillissement pathologique, lui, il va être associé aux maladies qu'on retrouve quand on avance en âge et souvent lié aussi à une diminution des réserves vitales. Et puis, enfin, on a le vieillissement avec succès, le trophée. Donc, c'est un vieillissement qui va se produire, lui, sans désagrément particulier, avec un bon maintien des capacités fonctionnelles de réserve, telle qu'on le retrouve justement dans nos zones bleues, par exemple. On peut même voir des centenaires qui continuent leurs activités en toute autonomie, danser à jouer au foot, faire leur potager, etc. Donc, par rapport aux théories du vieillissement, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes ces théories, même si elles ont tout leur intérêt à un moment donné. Le but de la présentation étant surtout de vous donner des outils concrets. Donc, le théorique, c'est pas mal, mais ça ne va pas être notre fer de lance aujourd'hui. Mais sachez que justement, avec ces outils, on va pouvoir répondre à plusieurs des problématiques mises en avant dans cette théorie. Donc, on va pouvoir répondre à la problématique du raccourcissement des télomères, du stress oxydatif, de l'aglication des protéines, des protéines de chocs thermiques, de la détox, des hormones, etc. Pour assaisonner un petit peu le menu que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, une des causes du vieillissement et de l'accélération, surtout du processus de vieillissement, c'est une cause qui est bien connue des naturopathes, c'est ce qu'on appelle la toxémie. Donc, on part du principe que pour qu'une cellule fonctionne de manière optimale, elle doit être entourée d'humeurs physiologiquement optimales et qui vont lui apporter des nutriments, qui vont lui apporter les informations dont elle a besoin et qui vont en même temps lui permettre d'éliminer ses déchets. Comme on dit, c'est la mère nourricière et le tout à l'égout. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir prendre soin de ces humeurs. Un petit mot aussi sur l'inflammation, puisqu'on appelle aussi l'inflammation chronique liée au vieillissement, l'inflammaging, qui est à mettre en balance avec le phénomène d'immunocénescence, d'ailleurs. C'est ce qui va permettre de créer finalement un terrain qui puisse être vivable même quand on avance en âge. Donc, c'est un phénomène qui, tout comme le stress oxydatif d'ailleurs, va toucher la mitochondrie. Or, la mitochondrie est un organite qui est très, très impliqué dans le vieillissement. Et tous ces phénomènes vont être amplifiés ou en tout cas non régulés à cause de certains déficits ou de certaines carences. Donc, on va pouvoir balayer tout ça. On va d'abord parler des outils de prévention. En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir justement vous présenter des outils de prévention, c'est-à-dire comment bien vieillir et mettre justement en place des choses, des techniques, des outils qui vont permettre d'avancer sereinement dans l'âge. Et puis, des outils de stabilisation, c'est-à-dire une fois que des troubles sont installés, qu'est-ce qu'on peut faire. Les outils de prévention en naturopathie, ils sont à éclairer d'une lumière blanche parce qu'ils sont vraiment très, très, très importants, très intéressants. Et c'est vraiment sur ça que repose notre démarche. Alors, je vais commencer par vous parler du système digestif et notamment de l'intestin. Alors, sans rentrer dans les détails, c'est pareil parce qu'il faudrait des jours et des jours de formation pour expliquer tous ces liens entre l'intestin et entre tous les systèmes du corps et c'est absolument passionnant. Juste ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, l'intestin, c'est une plaque tournante par rapport à la santé de nos organes en général. Mais il y a aussi des études qui ont mis en avant la santé de notre microbiote, évidemment, sur ces organes aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que l'âge de notre microbiote a une incidence sur tout le reste. Alors, quand je parle de l'âge de notre microbiote, en fait, je fais surtout référence à ces études qui ont démontré que des souris jeunes auxquels on transfère un microbiote de souris âgée va développer plus facilement, a beaucoup plus de risques de développer les pathologies en lien avec le vieillissement. Et le microbiote et le microbiome, c'est-à-dire le génome en lien avec ce microbiote, sont impliqués dans tellement de processus physiologiques que c'est très frustrant pour moi de devoir balayer comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que l'intestin, c'est vraiment à prendre en compte de toute façon dans nos démarches. Et c'est intéressant de l'avoir toujours en tête. Le foie, c'est pareil, c'est un des organes chouchous des naturaux, puisqu'il a de nombreuses fonctions, de nombreuses fonctions au niveau du métabolisme, au niveau de la digestion, évidemment, au niveau du métabolisme lipidique, protéique, etc., etc., mais aussi de la détox. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la pureté, entre guillemets, pureté humorale qui était aussi nécessaire au maintien des fonctions vitales et de la jeunesse des tissus. Et on va retrouver donc cette détoxification qui va être aussi un fil conducteur très important pour maintenir la santé jusqu'au plus tard possible. Alors, justement, pour répondre à ces problématiques-là, le laboratoire L'Orica vous propose deux compléments qui, à mon sens, sont tellement intelligents et tellement bien pensés qu'il faut les présenter. Donc, on va avoir l'Active Hépato pour le foie et le Myria-Fleur pour les intestins. Donc, l'Active Hépato, c'est un protecteur hépatique qui, en même temps, vient drainer. Il a ce côté à la fois protecteur et efficace qu'on peut utiliser aussi chez des personnes qui ont de grosses surcharges hépatiques sans risquer de crise curative, etc. Il est vraiment très bien toléré. Je pense aussi que c'est grâce à la présence des antioxydants qui vont favoriser le passage de la phase 1 à la phase 2 de la détox sans créer de métabolites intermédiaires qui vont venir mettre le bazar. En tout cas, on va neutraliser les métabolites intermédiaires avec ça. Chose intéressante aussi, la présence de schizandra, qui est donc une plante adaptogène qui vient agir sur le cortisol, sur l'équilibre entre le para et l'orthosympathique et donc favoriser le processus naturel de détoxification, enfin de détox. Et le schizandra, qui est aussi une plante qui vient agir directement sur le foie en ce qui concerne la conversion des hormones thyroïdiennes pour relancer le métabolisme, mais aussi et surtout pour les problématiques de foie gras, puisque c'est la seule plante adaptogène, en tout cas, à avoir cette action d'épuration du foie gras, des stéatos hépatiques non alcooliques. Et puis, le myriathlore, c'est pareil, on pourrait passer une heure à en parler. C'est un symbiotique avec des probiotiques, des prébiotiques et aussi des éléments qui vont permettre de revitaliser la paroi intestinale. On peut y penser à chaque fois qu'il y a un déséquilibre digestif, une hyperperméabilité intestinale aussi. Et puis, tout désordre qui est causé justement par un déséquilibre intestinal. Voilà. Donc après, pour plus d'informations, évidemment, vous pouvez aussi vous retourner vers la fiche technique des compléments. Vous pouvez aussi me poser des questions. Je serai de répondre à la mesure de mes connaissances. En tout cas, ce sont des compléments que j'ai intégrés à ma pratique et qui me donnent aussi beaucoup de satisfaction. Donc, si jamais vous avez envie de tester, eh bien, bienvenue, parce qu'ils ont beaucoup d'effets intéressants et au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'un complément. Donc, c'est important, je trouve. L'inflammaging, alors, on en a parlé. Donc, c'est considéré comme une conséquence finalement adaptative et systémique des réponses protectrices qui vont être conservées tout au long de notre évolution. Donc, on va retrouver les mêmes protagonistes que dans l'inflammation aiguë. Par contre, les manifestations et les conséquences vont être différentes. L'inflammaging, il est vraiment centré sur les macrophages, mais en même temps, il va impliquer plusieurs tissus, plusieurs organes et notamment le microbiote intestinal qu'on retrouve, qui va vraiment être une plaque tournante pour nous et qui se caractérise aussi par un équilibre complexe entre ces réponses pro et les réponses anti-inflammatoires. Donc, c'est vraiment ce mécanisme-là qui est à mettre en balance avec l'immunosénescence, qui fait en fait partie d'un processus adaptatif qui va permettre de contrer l'environnement pro-inflammatoire lié à l'âge. Donc, comme quoi, au final, la nature est bien faite. Pour répondre à ça, l'horeca vous propose deux produits également. Donc, on va retrouver l'exiflame, qui est un complexe phyto à base de purcuma, d'orphagophytum, de boswellia, de gingembre. On retrouve également la bromélaïne, c'est-à-dire des enzymes qu'on peut utiliser en systémique pour justement leur aspect anti-inflammatoire et restauration des tissus. Donc, un complexe qui permet d'aider l'organisme à résoudre l'inflammation. Et le protéctome plus, qui est un antioxydant par excellence, c'est-à-dire qu'on va agir à la fois sur les voies intra- et exocellulaires pour permettre à la cellule vraiment de se libérer ou en tout cas de mieux vivre ce stress oxydatif et qui va agir aussi au niveau de la mitochondrie. Alors, en ce qui concerne les carences, effectivement, quand on avance en âge, on peut avoir des déficits qui deviennent de plus en plus courants. Il faut savoir que la carence martiale est aussi très fréquente chez la personne plutôt âgée. Alors, c'est souvent à cause d'une hypochloridrie aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, quand l'estomac ralentit son fonctionnement, on va avoir un déficit d'assimilation au niveau des protéines et au niveau de certains oligo-éléments comme le fer, par exemple. Ça peut être aussi lié à un manque d'apport ou bien une difficulté à assimiler. Ça peut aussi être lié à des maladies chroniques inflammatoires qui vont provoquer des désordres dans le métabolisme du fer et qui vont faire que, finalement, la féritine va être séquestrée et ne va pas être délivrée par le corps. Ça va être la même chose pour le collagène puisque l'hypochloridrie, justement, encore une fois, va entraver la digestion des protéines. Et donc, ici, on va avoir des problématiques qui peuvent se manifester au niveau de la peau. Alors, ça, c'est visible. On va dire que c'est la face visible de l'iceberg. Mais en fait, la peau n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça va toucher, évidemment, tous les tissus conjonctifs dont le système osteoarticulaire fait partie. Et puis, le magnésium. Alors, le magnésium qui est une carence assez généralisée auprès de la population et auquel on peut penser aussi facilement. Alors, donc, pour combler les carences, donc, l'Horica vous propose, justement, en réponse à ces carences exprimées, le fer à lime pour le fer, qui est une forme très intéressante puisqu'on est sur un bisglycinate de fer associé à la lactophérine et à tous les cofacteurs nécessaires pour l'assimilation du fer au niveau intestinal, pour son transport dans l'organisme, pour son intégration même jusque dans le globule rouge. Donc, on couvre vraiment une large palette d'anémie possible. Le germag, qui est un incontournable aussi, je pense, donc, le magnésium sous forme de bisglycinate et de citrate avec tout ce qu'on attend d'un bon magnésium, c'est-à-dire des vitamines du groupe B, de la taurine. Et puis, en plus, vous allez avoir tous les cofacteurs nécessaires aussi à l'entretien du système nerveux et des acides aminés, précurseurs des neurotransmetteurs du bien-être, de la vitalité, avec des antioxydants, j'ai oublié, les antioxydants, donc superoxyde d'ismutase issu d'extrait du jus de melon et de la coenzyme Q10 pour faire aussi ce travail au niveau de la mitochondrie. Donc, c'est vraiment un produit qui est très complet. Et puis, le collagène. Alors là, c'est pareil, on a un collagène de bonne qualité à notre disposition en tant que conseiller. Donc, c'est intéressant, c'est un collagène sous forme d'hydrolysa qui contient aussi les cofacteurs nécessaires à son assimilation, nécessaires à son recyclage dans le corps. Donc, on vient agir à tous les niveaux, finalement, de cette chaîne métabolique qui est associée au collagène. Donc, pour les outils de stabilisation, une fois qu'il y a déjà des troubles installés, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, au niveau du système nerveux, alors, c'est vrai que le système nerveux, il semble être particulièrement vulnérable au vieillissement. Alors, déjà, parce que le fait même d'avancer en âge implique des changements de vie, ça peut être la retraite, ça peut être la perte de sens, ça peut être plus d'isolement, la perte de contact avec les autres. Donc, il y a cet isolement social qui pèse plus souvent sur la personne âgée, pas forcément vieillissante, mais en tout cas, qui doit être soulignée. Et puis, comme on l'a vu, la modification du microbiote aussi, qui est très, très impliquée dans l'axe intestin-cerveau, ou encore ce fameux inflameding qui va aussi générer un univers cytokinique défavorable au système nerveux central. Et à tel point que, pour certains types de dépression, on va même utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple. Donc, c'est vraiment pour montrer ce contexte de neuroinflammation aussi qui peut être très important. Et puis, il y a une espèce de cercle vicieux qui s'installe parce que quand on est déprimé, alors plus on déprime, plus on raccourcit nos télomères, plus on augmente notre fabrication de cytokines pro-inflammatoires, ce qui va finir de toute façon par atteindre aussi la mitochondrie et amplifier le phénomène aussi au niveau du système nerveux et puis de l'organisme tout entier. Donc, pour soutenir le système nerveux, encore une fois, on retrouve le magnésium, l'incontournable. Et puis, le cap sérénité G+, qui est un complément adaptogène, c'est-à-dire à base de rhodiol, qui est une plante qui va agir de manière équilibrante sur différents neurotransmetteurs, notamment la dopamine, la sérotonine, le GABA aussi. Le GABA, quand on a le petit vélo, par exemple, c'est un des symptômes, mais pas que, qui est accompagné encore une fois d'acides aminés, précurseurs de neurotransmetteurs du bien-être, qui est accompagné aussi de l'actium, qui est un peptide issu du lait maternel, qui a ce côté très coucounant, très... Comme je dis, c'est souvent le plaid en hiver. Alors là, on ne veut pas entendre parler de plaid, mais c'est vraiment ce côté très réconfortant. Et puis, en même temps, on va retrouver aussi du magnésium sous forme de citrate, de bisbicinate et de tous les cofacteurs. Donc, encore une fois, quelque chose de très complet. Et je fais une petite parenthèse, j'ai envie de dire, sur les produits lorica, en règle générale, c'est vrai que très souvent, vous allez trouver des compléments très complets. C'est-à-dire que vous allez avoir un ou plusieurs principes actifs avec des doses qui sont tout à fait satisfaisantes et tout autour, vont graphiter tout un tas de cofacteurs, entre 15, 20, 30 % des VNR, parfois un petit peu plus, ça va dépendre des compléments et ça va dépendre surtout du micronutriments et qui vont servir, en fait, à fournir les outils nécessaires à vos enzymes pour qu'elles puissent bien fonctionner. Ce qui fait que, justement, il y a toute cette cascade métabolique qui est respectée, l'intelligence du corps est respectée et ces doses physiologiques-là permettent vraiment de relancer la machine, mais de manière complètement physiologique. Et c'est un peu le fer de lance du labo, leur philosophie, quoi. Donc, si vous y êtes sensible, voilà, c'est quelque chose qui peut correspondre à cette approche. Bon, le GABA, on en parlait, donc voici le GABA source qui permet justement de venir apaiser l'hyper-excitabilité mentale, permet la détente, de retrouver le sommeil aussi, ou bien pour les personnes qui se réveillent la nuit et qui vont avoir tendance à cogiter, cogiter. On ne va pas prendre de mélatonine ou d'autres choses à tendance somnifère. On peut penser au GABA source en le mettant directement sous la langue et ça permet vraiment de favoriser la détente, de favoriser à nouveau l'endormissement. Donc, c'est aussi une des manières de l'utiliser, ce n'est pas la seule, évidemment. Et puis, le cap sommeil, encore une fois, on va mélanger micronutrition et phytothérapie avec la passifleur, la valériane et les scolciacs qui fonctionnent très bien ensemble puisque la passifleur va agir sur l'axe GABA, sur la détente, sur les somatisations aussi en règle générale. Donc, pourquoi pas ? La valériane qui va agir en tant que somnifère, décontractant, musculaire et nerveux. Et puis, les scolciacs qui vont permettre le maintien dans le sommeil. Donc, ces trois plantes, elles ont vraiment une implication suivie avec, encore une fois, les acides aminés précurseurs du bien-être, notamment le GABA et la sérotonine qui est elles-mêmes le précurseur de la mélatonine. Et puis, avec les éléments de micronutrition justement pour favoriser tous ces effets. J'espère que je ne vais pas trop vite. Je débite un petit peu parce que je me dis qu'on a tellement de choses à voir et puis quand vous avez accès au replay, je suis tranquille. Mais j'espère que ça va pour vous. Bon, je continue pour parler de mon chouchou, la thyroïde. Ceux qui me suivent savent à quel point j'affectionne cette glande parce qu'elle est la maîtresse de notre métabolisme et que sans elle, eh bien, il y a quand même souvent un certain mal-être qui s'installe. donc c'est une des clés du bien-être. En naturopathie, on voit bien, il y a deux réserves de vitalité, le système nerveux d'un côté et le système endocrinien de l'autre. Et donc, dans ce domaine-là, la thyroïde, c'est quand même la glande reine du métabolisme. Et pourtant, on se rend compte que justement, son activité peut varier avec l'âge. Donc, on observe souvent des déséquilibres qui commencent à s'installer chez la femme ménopausée, par exemple, ou bien chez la femme qui a eu aussi plusieurs enfants. Après la grossesse, on a toujours une hypothyroïdie un petit peu réactionnelle, normalement, qui se rééquilibre avec le temps, mais parfois, avec plusieurs grossesses, la thyroïde, finalement, a du mal à se rééquilibrer. Et donc, il y a différents signes qui peuvent indiquer une thyroïde entre guillemets fatiguée. On va voir justement la fatigue, d'ailleurs, au réveil, principalement, avec une difficulté à se lancer dans l'action. On peut avoir aussi une tendance à l'œdème, à la rétention d'eau, surtout autour des yeux, au réveil, justement, avec cette sensation d'avoir les yeux gonflés, une frilosité qui est importante puisque le métabolisme est ralenti. Et comme le métabolisme est ralenti, on va souvent aussi avoir des équilibres au niveau du transit, un ralentissement du transit, un ralentissement des fonctions digestives qui vont se manifester souvent par de la constipation, par un défaut de sécrétion des acides biliaires, etc. Ça peut être aussi en lien avec une prise de poids qui va survenir malgré un petit appétit ou sans avoir rien changé à l'alimentation et c'est ce qui crée un peu ce sentiment d'injustice entre, bien voilà, cette personne peut s'enfiler un paquet de chips sans problème et moi, je mange une feuille de salade et je gonfle. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien souvent, justement, c'est la thyroïde. Alors attention aux bilans qui ne sont pas toujours révélateurs. Je vous ai mis une petite... J'aime bien l'humour. Je vous ai mis une petite image un petit peu rigolote justement pour mettre un signal d'alarme sur ces bilans thyroïdiens qui ne sont pas toujours révélateurs des réels déséquilibres thyroïdiens. Alors malheureusement, toujours pas le temps de développer ici, mais c'est vrai que quand on s'intéresse à la thyroïde, ça peut être intéressant de regarder si la synthèse est bien faite, donc si la thyroïde est bien régulée, l'axe hypothalamohypophyso-thyroïdien, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que les précurseurs sont là. Une fois que la thyroïde a synthétisé les hormones T4, il va falloir les convertir en T3. Et pour ça, on va avoir besoin d'un taux de cortisol qui soit physiologique puisque quand on est en stress chronique, on va avoir tendance à convertir la T4 dans une autre hormone, la T3 reverse, qui va plutôt annuler le métabolisme. Donc on va avoir une clinique d'hypothyroïdie juste à cause d'un problème de conversion. Et puis il faut aussi qu'on ait un foie et des organes périphériques, notamment le foie, qui soient capables de prendre en charge cette conversion. Et donc une fois qu'on a nos hormones converties, on a plein de T3 qui circulent, on est super contents, mais il va falloir aussi que nos cellules puissent capter cette T3 qui circule. Et pour capter cette T3, on va avoir besoin de deux micronutriments très importants pour activer des récepteurs cellulaires qui sont la vitamine D et la vitamine A sous sa forme active puisque quand on a une clinique d'hypothyroïdie, très souvent, on va avoir du mal à métaboliser le bêta-carotène et à le transformer en vitamine A. Donc ici, dans le lorithyrol, finalement, on a tout ce qu'il faut justement pour respecter toutes ces étapes-là et c'est ce qui permet de répondre aux hypothyroïdies frustres où on se dit « mince, où est-ce que ça coince ? » on sait qu'on va prendre en charge la synthèse avec le gugule, le coléus, on a aussi la L-thyrosine qui agit en tant le précurseur. La conversion de TK-33, ça va être pris en compte par le gugule, par le schizandra, mais aussi le bacopa qui est une plante adaptogène finalement, alors qui va permettre de retrouver de l'énergie très rapidement, ce qui manque souvent quand on est en hypothyroïdie, et puis qui vient aussi agir sur ce taux de cortisol tout comme le schizandra qui agit en même temps sur le foie, évidemment. Et puis la réception cellulaire avec les vitamines D et vitamines A donc sous sa forme active et tous les cofacteurs nécessaires justement à la santé thyroïdienne. Alors un autre déséquilibre qui peut survenir et qui est quand même assez fréquent, on reçoit souvent des demandes aussi en ce sens, effectivement, plus on avance en âge, plus on risque d'observer un amincissement des cartilages, en tout cas une fragilité du cartilage articulaire. Alors ça peut être parce qu'il y a une réduction du nombre de chondrocytes, donc les cellules vraiment du cartilage, ça peut être parce qu'il y a une réduction aussi du contenu hydrique finalement qui vient aussi fragiliser tout ça et puis ça peut être aussi par la modification des contenus en glycosaminoglycane, enfin bref, ces éléments qui viennent former aussi la matrice extracellulaire et donc tout ça, ça peut être causé par l'inflammation systémique de bas grade et là on va aussi retrouver notre cause intestinale par le déséquilibre acido-basique, par la toxémie évidemment qui va avoir une très forte affinité avec les tissus conjonctifs et donc dès qu'on va avoir un terrain entre guillemets encrassé, je suis désolée pour le mot mais c'est celui qu'on a, et bien c'est vrai que ça va souvent se cristalliser justement dans le tissu conjonctif. Et donc ici, on peut proposer le collagène dont on a déjà parlé, donc il est toujours très assimilable et du coup très indiqué justement quand on peut avoir des problématiques d'assimilation puisque je le rappelle il est sous forme d'hydrolysa et le régénome forte qui est un complément allié des articulations dans lequel on va retrouver tous les éléments nécessaires pour justement le maintien et l'entretien de l'articulation dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on va avoir les éléments nécessaires à l'entretien du cartilage avec la glucosamine, l'acide hyaluronique, la chondroitine, etc. Mais on va avoir aussi des éléments nécessaires à la bonne santé de l'os sous-condral qui vient supporter l'articulation, qui vient supporter le cartilage et qui vient le nourrir aussi puisque ça se nourrit par diffusion. Et puis on va retrouver tous nos cofacteurs comme d'habitude et en plus, et je trouve que c'est véritablement un point fort, on va avoir la présence de bactéries lactiques dans ce complément. Alors il faut savoir que le fondateur du labo qui s'appelle Henri de Roissard qui est à la retraite maintenant, donc il ne peut pas témoigner avec moi là aujourd'hui, mais a consacré sa vie en fait à la recherche sur les bactéries lactiques à 34 ans de sa vie et il a choisi justement ces bactéries avec soin pour pouvoir faire tout ce travail en amont, c'est-à-dire tout ce que je vous ai dit finalement dans la slide précédente, à savoir travailler sur l'inflammation intestinale, sur l'assimilation aussi, sur l'hyperperméabilité intestinale qui peut parfois être en cause et puis sur le déséquilibre acido-basique. Donc il y a vraiment toute la chaîne, finalement toute la chaîne métabolique est pensée. et je ne sais plus si je vous l'ai dit déjà mais avec un seul complément au final, on peut faire beaucoup de choses. Un petit mot aussi sur les troubles cardiovasculaires. Alors, bon là, j'ai juste mis cette image, je voulais mettre un petit texte à côté mais je vois que ça n'a pas pris ou bref, juste pour faire un petit rappel aussi sur les troubles cardiovasculaires puisque l'inflammation et le stress oxydatif, on sait bien qu'ils vont atteindre, attaquer la paroi des vaisseaux sanguins, notamment d'ailleurs les fibres élastiques et donc les vaisseaux vont chercher à se réparer en créant des plaques d'athérome et c'est souvent le cholestérol qui est incriminé alors que c'est plutôt l'oxydation de ce cholestérol qui pose problème. En fait, c'est comme si à chaque fois que vous passiez devant, je ne sais pas moi, une maison en feu, il y avait des pompiers et que vous disiez puisque il y a le feu, c'est à cause des pompiers. En fait, le cholestérol, c'est un petit peu les pompiers. Ils sont au mauvais endroit au mauvais moment et en fait, ils viennent aussi justement pour essayer de réparer ce qui a été agressé et c'est vrai qu'on voit des troubles cardiovasculaires survenir aussi par manque d'antioxydants. Alors après, on peut demander des bilans complémentaires, notamment le LDL oxydé, etc., pour voir si réellement il y a un risque cardiovasculaire à voir avec le médecin toujours et qui permet aussi de déterminer un petit peu ce qui se passe et à quel type de terrain on a à faire. Et donc là, sur la slide, je parle plus de l'impact de la santé vasculaire sur le déclin cognitif puisque c'est aussi une des problématiques qu'on peut rencontrer et ce lien n'est pas toujours fait. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ça avec vous et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre vraiment aussi que l'entretien du système cardiovasculaire va bien au-delà que la seule prévention des troubles circulatoires fréquents ou de l'infarctus, par exemple. Donc finalement, on peut faire beaucoup de choses en agissant sur le système cardiovasculaire. Alors ici, on va pouvoir utiliser par exemple le colécardile qui est un complément constitué d'ail noir, des polyphénols en fait, de plantes aussi et on va retrouver encore une fois des acides aminés mais cette fois-ci qui vont agir aussi sur la santé justement cardiovasculaire. La coenzyme Q10 qui est tellement précieuse qu'on a tendance aussi d'ailleurs à conseiller surtout chez les personnes sous traitement, je pense notamment au statine mais là qui vont permettre de relancer aussi l'énergie mitochondriale qui agit en tant qu'antioxydant et on va retrouver tous les cofacteurs nécessaires au bon entretien des vaisseaux sanguins, à la protection cardiovasculaire, à la régulation aussi lipidique en fait, du métabolisme des lipides, à la modulation d'inflammation, etc. Et puis un petit mot aussi sur les réactivations virales et les infections froides. Alors ça paraît, c'est un sujet qui est passionnant, qui est fascinant et qui mérite qu'on s'y intéresse parce que finalement on est confronté quand même pas mal de fois à ces problématiques d'infections froides et de réactivations virales en sachant que justement là on va avoir aussi une immunodépression ce qui fait que ces infections froides peuvent se manifester à nouveau. Une infection froide c'est une infection qui va rester dans le corps. Donc là il y en a plusieurs qui ont été cités. On peut penser à l'Epstein-Barr virus d'ailleurs dont je parlais ce matin et qui revient aussi souvent dans des problématiques métaboliques et à d'autres types de virus et d'infections froides. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir s'en protéger et qu'à ce moment-là c'est une réactivation qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment agir sur la cause, sur l'immunomodulation, sur le stress, si c'est ce qui a causé cette réactivation virale, ça va être primordial. Mais on peut aussi s'aider de certaines choses pour justement mener à bien notre travail. Et alors là je propose un zoom sur la candidose qui fait aussi partie des infections froides puisqu'on est tous porteurs du candidat qui va aussi se propager si on lui laisse la place et l'opportunité. Il va se propager avec plaisir, souvent pour digérer des choses qu'on n'a pas digérées que ce soit physiologiquement, physiquement ou psychologiquement d'ailleurs, bon petit aparté. Mais en tout cas pour les infections froides en règle générale candidose inclue, on peut penser au mycodélite qui est un complexe d'huiles essentielles, de plantes, on va aussi retrouver des extraits de pépins de pamplemousse, de la propolis et des triglycérides à chaîne moyenne qui vont être issus de l'huile de coco justement pour leur impact anti-candidat et donc le mycodélite qu'on peut finalement utiliser contre le pathogène en règle générale puisque parmi les plantes et les huiles essentielles qui sont des parties de plantes évidemment, proposer la propolis, les extraits de pépins de pamplemousse, on va retrouver justement des agents actifs, anti-infectieux, anti-parasitaires, anti-fongiques et on peut l'utiliser bien au-delà de la sphère intestinale. Donc pour la sphère intestinale, ça va être candidose, les infections gastro-intestinales, les parasitoses aussi mais on peut même parfois y penser pour les débuts d'infections respiratoires par exemple, ça peut apporter une aide intéressante. Et puis le propioforce, alors le propioforce celui-ci, il va être vraiment à destination du candidat. Donc le myriaphlor qu'on a vu au début qui est un probiotique aussi va présenter des points communs avec le propioforce c'est-à-dire qu'on va retrouver tous les éléments nécessaires à la restauration de la barrière intestinale et on sait à quel point elle est malmenée justement en cas de candidose intestinale. Très souvent, il y a une hyperperméabilité intestinale associée et donc là, ça va permettre justement de renourrir cet intestin, de le revitaliser, d'optimiser la fonctionnalité de la barrière intestinale. Donc ça va être la même chose sur ce point-là. La différence, ça va être au niveau du choix des bactéries où ici, les bactéries qui ont été choisies ce sont donc des bactéries propioniques qui vont favoriser la synthèse d'acides qui vont empêcher la propagation du candida albicans. Et en fait, c'est un complément qu'on peut conseiller. Alors évidemment, pour la personne qui avance en âge, mais pas que. On peut aussi y penser par exemple chez la femme enceinte ou chez l'enfant quand on est un petit peu démuni par rapport aux plantes et aux huiles essentielles que du coup, on ne peut pas proposer. On sait qu'on a cet outil aussi à disposition. Et ça peut être intéressant de le mettre en place. C'est vrai que j'aime bien le mettre en place plutôt un petit peu avant le mycodélite parce que ça permet d'éviter ce qu'on appelle la réaction d'Alzheimer, c'est-à-dire quand on vient affronter frontalement le candidat avec des huiles essentielles ou des plantes efficaces, eh bien, sa destruction va impliquer la libération de toxines qui vont passer dans le sang très souvent parce qu'il y a une hyperperméabilité intestinale associée très souvent et qui peuvent dépasser les capacités de détoxication de l'organisme. Et donc, à ce moment-là, on va utiliser justement le proprioforce pour prévenir cette réaction pour que ça ne se produise pas parce qu'on ne veut pas créer plus d'inflammation qu'il y en a. Bref, ça y est, je commence à... Je vous dis, c'est bientôt la fin. J'arrive plus à parler. C'est bientôt l'heure. Donc, voilà pour l'utilisation de ces compléments. Et puis, à la fin, je vous ai mis un petit tableau de synthèse pour reprendre justement tous les éléments sur les outils de prévention, sur les outils de stabilisation aussi. Comme ça, ça vous permet d'avoir un coup d'œil très rapide. Mais sincèrement, ce n'est pas là où ça va vous donner les plus grosses clés. L'idée, ce serait vraiment d'aller voir justement les fiches produits parce qu'ils sont très complets. On ne peut pas tout mettre sur les diapos non plus et puis je ne peux pas non plus passer tout le temps dont j'aurais besoin pour vous expliquer les tenants et les aboutissants ou même les retours terrain. Mais après, si ça vous intéresse, on peut aussi en parler dans les questions, enfin voilà, dans la partie questions-réponses. Mais donc voilà, un petit récap justement pour pouvoir répondre de manière assez simple aux problématiques que vous rencontrez. Et je crois que j'ai eu un débit de parole exceptionnel qui m'a permis de tout caler assez vite et de pouvoir vraiment prendre le temps de répondre à vos questions. Oui. Après, c'est très très clair et puis pour rappel, le replay sera disponible et le support de présentation sera disponible aussi. Il y a pas mal d'infos aussi sur les slides. Donc pas d'inquiétude, vous aurez tout ça à faire d'accessible sur la plateforme Compliments Pro au niveau de l'académie. Maëva, je vous laisse regarder rapidement les questions si vous voulez. Pendant ce temps-là, je vais présenter rapidement justement la plateforme Compliments Pro pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas. Donc Compliments Pro, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir, en tant que professionnel de la santé, recommander des compléments alimentaires de différents laboratoires en en soit les mêmes endroits. Et donc pour vous présenter ça un peu plus facilement, je vais tout simplement vous partager mon écran. Donc voilà, ici on arrive sur l'interface Compliments Pro. Vous avez différentes fonctionnalités. Après moi, je vais simplement faire un petit focus sur les recommandations. Donc pour créer une recommandation, la première étape, ça va être tout simplement de sélectionner votre client ou alors de l'enregistrer si ça n'a pas été fait en amont. Mais c'est assez simple, il faut juste un email, un numéro de téléphone, un nom et un prénom. Et puis vous allez pouvoir ajouter des produits. Donc aujourd'hui, au niveau du catalogue, on est à plus de 400 références. Il y a une trentaine de laboratoires qui sont disponibles sur Compliments Pro, le laboratoire Lurica notamment. Donc vous pouvez chercher ici au niveau des différents labos de disponibles et par exemple taper Lurica pour voir les différents produits dont on a parlé aujourd'hui. Donc admettons, on veut combler les carences qui peuvent arriver avec l'âge dont on peut recommander déjà le Germac dont on parlait. Vous avez accès à des fiches produits qui sont bien détaillées avec des informations, des descriptifs, des produits. Les formulations vous sont toujours données pour une gélule. Après, libre à vous d'augmenter les posologies et de voir ce que ça vous donne après au niveau des apports nutritionnels pour vos clients. Vous avez des conseils d'utilisation, des informations sur le sourcing et puis pour pouvoir ajouter le produit, vous avez juste à cliquer sur Ajouter. Donc si on continue par rapport à ce client pour combler les carences, on va pouvoir recommander par exemple le Ferralim et on avait parlé aussi du collagène, il me semble. Donc voilà, vous allez pouvoir ajouter différents produits. Vous pouvez ajouter des produits d'autres laboratoires aussi. Ce qu'on va vous donner aussi sur la plateforme, c'est un tableau récapitatif des apports. Si vous avez associé admettons, trois ou quatre produits, on va additionner les apports nutritionnels de tous ces produits et vous donner la somme totale, ce qui vous permet de vérifier que vous ne dépassez pas les valeurs seuil pour certaines vitamines ou certains minéraux. Vous allez pouvoir ensuite déterminer, enfin changer si vous le souhaitez, les instructions de prise qui sont celles données par défaut par les différents laboratoires. Mais vous pouvez décider d'augmenter les posologies, de diminuer le nombre de gélules, de changer les fréquences ou les temps de prise. Et vous pouvez laisser des notes aussi. Si jamais vous avez fait à côté de ça un plan alimentaire pour votre client, si vous avez fait une fiche conseil, etc., vous pouvez joindre un fichier en plus. Et en cliquant sur envoyer, votre client reçoit tout simplement un email. Dans le mail, il y a le lien avec sa recommandation. Lui peut passer commande et il reçoit tout ça chez lui en deux, trois jours en général. Donc voilà pour le fonctionnement rapide de la plateforme. Donc c'est très simple d'utilisation. Mon collègue Maxime doit vous mettre normalement dans le lien d'inscription dans le chat. La plateforme, elle est entièrement gratuite. Donc je vous invite à vous inscrire, ne serait-ce que pour tester un petit peu l'outil. Voilà certains des laboratoires qu'on va avoir disponibles sur Compliment Pro. Après, on est très, très ouvert à tous vos retours. Donc en général, on essaie d'être assez réactif quand il y a des demandes, soit sur des laboratoires ou sur des produits. Donc n'hésitez pas à nous en faire part. Pour rappel, plateforme entièrement gratuite dédiée aux professionnels de la santé et on propose donc comme aujourd'hui des formations en continu, donc des webinars, soit en association avec les laboratoires ou des intervenants externes. D'ailleurs, demain, on a un webinar avec Oujo. On va parler un petit peu des meilleurs étits juridiques pour les thérapeutes au niveau juridique et opérationnel pour une croissance pérenne et durable. Et ensuite, la semaine prochaine, au niveau des deux gros événements, on a un webinar avec Copmed le mardi et avec Metagenix le jeudi. Donc je vous invite à vous inscrire aussi à ces événements et puis comme je le disais, tout ce qui est replay et support de présentation pour tous ces événements sont aussi disponibles sur Contiment Pro sur l'Académie. Maïva, vous pouvez revenir pour les questions-réponses. Je suis là. Parfait. Donc on a eu quelques questions au niveau de la présentation. Je vais pouvoir vous les poser une à une. Mais est-ce que d'abord, éventuellement, vous pourriez nous donner un petit mot sur le laboratoire Lurica dont on a parlé aujourd'hui. Je pense que ça pourrait être intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas forcément fait une grosse introduction sur le labo, même si on a bien présenté les produits. Alors, et bien qu'étant indépendante du labo, c'est vrai que c'est un labo que je connais quand même bien parce que je suis allée le visiter deux fois. J'ai rencontré toute l'équipe et ce que j'ai trouvé, c'est vraiment un labo à taille humaine. Ça a été très appréciable. Ils sont complètement indépendants au niveau de la recherche et du développement, de l'élaboration, des mélanges, etc. Il y a vraiment, ça c'est du ressenti, alors voilà, mais cette intention aussi de bien faire les choses et vraiment d'être dans le soin. C'est la volonté d'apporter des réponses finalement aux demandes du corps, et là je parle vraiment du corps, en apportant justement des compléments intelligemment pensés en termes de cofacteurs, en termes de principes actifs qui sont aussi d'ailleurs sélectionnés avec soin. Donc c'est un petit labo qui se situe à Montcoutan dans les deux sèvres et comme je vous le disais qui a été fondé par Henri de Roissard et la petite équipe continue justement de fonctionner et de nous proposer des produits très qualitatifs et en ayant aussi l'envie, c'est l'impression que j'ai en tout cas, vraiment cette intention-là d'être accessible, de rester accessible aussi bien pour les praticiens que nous sommes que pour les personnes qui sont amenées à commander chez eux avec des conseils clients, avec Elodie qui est rattachée au labo et qui en même temps est naturopathe et le pratiqueur donc qui va avoir toutes les réponses en main justement aux questions qu'on peut lui poser et finalement toute l'équipe qui brille dans leurs compétences respectives. Donc ça a été vraiment un coup de cœur pour moi, une belle découverte et une joie d'intégrer ce labo à mes conseils. Ça c'est sûr. Mais moi après, il faudrait demander une description structurée, cadrée. Moi je suis vrai que tu as beaucoup ressenti parce que c'est aussi ma manière de fonctionner mais en tout cas, allez vous renseigner si jamais vous voulez en apprendre plus sur leur fonctionnement. Parfait. Alors, passons aux questions. Alors, donc, pour une personne qui a fait une hépatite il y a un an, pour les gamma-GT et les phosphatases alcalines ont du mal à baisser et s'il n'y a pas de NASH ou de stératose hépatique confirmée. Est-ce qu'on peut utiliser active hépatos ou est-ce qu'on resterait sur du desmodium ? Alors, l'active hépatos, il n'est pas seulement intéressant pour les NASH. Il l'est, mais pas que c'est vraiment un complément qui va agir sur le foie en règle générale. Et c'est vrai que très souvent, on va se retrouver confrontés soit à des protecteurs, soit à des karchers, à des drainants puissants. Et ici, on a les deux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour protéger le foie et en même temps pour l'aider aussi à éliminer ses surcharges et notamment avec les antioxydants. Et on s'est rendu compte aussi, alors là, c'est vraiment mon retour terrain, je me suis rendu compte aussi qu'il aide beaucoup à la digestion, c'est-à-dire que les personnes qui ont des lourdeurs digestives, qui ont tendance à l'hypochloridrie, où on sent que la digestion haute n'est pas optimale, il permet aussi de relancer ça, tout en drainant, mais en sécurité, le foie. Et je trouve que ça, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de bêtises et puis à agir en même temps sur l'estomac, le foie, l'intestin, parce qu'il y a aussi du pissenlit qui agit sur ces trois sphères et en même temps le rein, puisqu'on va aussi viser la troisième phase d'élimination et donc qui permet vraiment de relancer le nettoyage du foie, mais en sécurité. Et je pense que ça peut être effectivement très approprié, oui. OK, merci. Question concernant les contre-indications. Donc, pour les différents compriments qui ont été conseillés, en tout cas aujourd'hui, est-ce qu'il y a un répertoire quant aux interactions avec d'autres traitements en cours et sur des contre-indications pour pouvoir les conseiller en toute sécurité ? Alors, tout est présent sur le site du labo et il faut savoir aussi que l'ORICA est adhérent au SPN et au SYNADIET et le SYNADIET, c'est un organisme qui a un cahier de décharge qui est extrêmement strict, donc qui est très rassurant aussi pour nous en tant que prescripteur. Il respecte vraiment justement les allégations santé, même si, voilà, après, on peut se dire des fois « waouh, oui, même pour ça, ça nous paraît parfois un petit peu aberrant, mais en tout cas, ils les respectent et ils les inscrivent sur leur site. » Donc, n'hésitez pas justement si jamais vous avez un doute, vous pouvez retrouver tout ça sur le site. J'imagine aussi que sur la fiche Compliments Pro, évidemment, on pourra. Oui. Oui, tout à fait. Au niveau des conseils d'utilisation, sous la formulation, vous aurez toujours les contre-indications. Après, il y a des questions très spécifiques sur notamment des traitements courts. Dans ce cas, après, oui, en effet, on peut contacter nous directement au laboratoire pour avoir éventuellement les infos plus précises, mais sur les contre-indications générales, en effet, oui, ça sera indiqué sur les fiches. Alors, sur une hypothyroïdie, maladie Dashimoto sous l'hérosyrox, peut-on travailler en même temps sur l'immunité avec Myria-Flore et sur la thyroïde avec l'orithyrol ? Alors, on peut. C'est vrai que c'est intéressant d'aller chercher des causes parce que dans les cas d'hypothyroïdie Dashimoto, on peut avoir soit effectivement la cause intestinale avec une hyperperméabilité intestinale, soit aussi une cause justement en lien avec les infections froides et notamment l'Empstein-Barr-Virus aussi dont j'ai parlé, qui peut venir dérégler l'immunité. Donc, ça peut être vraiment intéressant de s'intéresser à cette cause-là, pardon pour la redondance. En tout cas, on peut utiliser le Myria-Flore et le lorithyrol. Cependant, si on met le lorithyrol en place alors qu'il y a du lévothyrox, il faut vraiment que ce soit suivi avec un bilan parce que très souvent, au final, il y a une compensation à faire, une décompensation à faire au niveau du médicament ensuite. Donc, par contre, il faut que ce soit suivi par bilan parce que ça modifie effectivement le métabolisme et du coup la mesure. Mais oui, c'est possible et ça peut être effectivement très intéressant. Il faut aussi penser au gluten. Alors là, maintenant, il y a eu plusieurs études qui ont montré. Hashimoto, c'est vraiment éviction du gluten et voilà, pour éviter d'affoler l'immunité. Il y a vraiment eu des liens très clairs qui ont été formés entre les deux. OK. Et vous, vous avez déjà eu des cas notamment clients sur un hypothyroïdiste ou l'hébothyrox où on a pu vraiment diminuer le médicament avec lorithyrol ? Ce qui n'est pas évident, c'est quand il y a une infection froide parce que parfois, ça fait yo-yo et ça va répondre aussi justement aux problématiques de stress, c'est-à-dire qu'il va toujours y avoir cette vulnérabilité-là. C'est peut-être la partie la plus compliquée. Mais quand on est sur une hypothyroïdie de Hashimoto ou même déclenchée sans auto-immunité, ah oui, on peut vraiment voir des résultats qui sont assez impressionnants et en fait, même parfois, des personnes qui prennent de faibles doses du complément, je ne devrais peut-être pas le dire, mais c'est aussi pour dire, je pense que la présence des cofacteurs facilite vraiment le métabolisme et finalement relance le métabolisme de manière tout à fait adaptée. Ok, très bon. Alors, comment est-ce qu'on pourrait évaluer l'hypochloridrie ? De quelle façon on l'a réglé par la suite ? Et d'autre part, que faire vis-à-vis des chiratoses cutanées ? Bon, commençons par les deux premières questions peut-être. Alors, pour l'hypochloridrie, donc comment faire ? Alors, bon, il y a le test du bicarbonate qu'on peut faire qui est assez connu, mais voilà, où on place une cuillère à café de bicarbonate dans un verre d'eau à jeun, on boit et puis si un rose survient tout de suite, c'est que l'estomac visiblement fonctionne bien, s'il ne survient pas dans la minute, on calcule généralement le temps, plus il est éloigné, plus l'estomac serait en hypochloridrie, mais même sans ce test, en fait, il y a beaucoup d'informations qui nous permettent de mettre en avant s'il y a une hypochloridrie ou non. Très souvent, déjà, quand il y a hypochloridrie, la personne ne mastique pas, alors ça, c'est une des causes, ce n'est pas une des conséquences, mais ça nous permet de savoir justement le fait de le demander. Et puis, en hypochloridrie, très souvent, on va avoir des lourdeurs digestives, c'est-à-dire que, et ça, ça va être différent de l'hyperchloridrie, parce que quand on a une hyperchloridrie, on va pouvoir digérer très vite, mais quand on est en hypo, à ce moment-là, l'aliment va venir stagner dans l'estomac parce que justement, par défaut d'acide chlorhydrique, et donc, on peut avoir des reflux ensuite gastro-oesophagiens à cause de cette stagnation alimentaire. Et puis, comme l'estomac ne va pas pouvoir faire tout à fait correctement son travail, l'aliment ne va pas être digéré de manière optimale et dans l'intestin, ça va générer des fermentations. Et donc, très souvent, quand il y a hypochloridrie, on a aussi des problèmes de ballonnement qui surviennent la plupart du temps juste après le repas, très peu de temps après le repas. En gros, c'est vraiment les gros signes. Puis après, à distance, ça va être les problèmes de digestion des protéines. Alors, on peut aussi avoir un développement de la flore de putréfaction, ce doux nom qu'on donne à cette flore qui peut donner des gaz odorants, par exemple, parce qu'il y a une mauvaise digestion des protéines. Ça peut être en lien avec une hypochloridrie. Ce n'est pas forcément le cas. L'idée, c'est vraiment d'avoir plusieurs signes à corréler ensemble. Et puis, après, voilà, toutes les problématiques de déminéralisation, d'ostéoporose aussi, généralement, c'est parce qu'il peut y avoir une mauvaise assimilation des protéines. Mais là, c'est pareil. Ce n'est pas la seule cause, évidemment. OK. Très, très bien. Très clair, merci. Alors, active Hépato pour le naf. Est-ce que trois par jour, ce serait suffisant ? Alors, le labo conseille trois gélules par jour pendant une semaine en une prise et ensuite, deux fois, trois gélules par jour. Donc, jusqu'à la fin de la boîte, ça fait à peu près deux semaines. On peut très bien en faire trois fois par jour. Surtout, l'idée, c'est vraiment de pouvoir... Enfin, trois fois par jour, n'importe quoi. Trois gélules par jour, pardon. L'idée, c'est vraiment de pouvoir adapter la prise à la personne en fonction aussi de sa sensibilité, de sa manière de répondre et sur une problématique de nage ou sur une problématique où le foie est vraiment très engorgé. On peut très bien faire une cure sur trois semaines et ensuite, on peut reprendre sept à dix jours par mois tous les mois pour vraiment avoir un nettoyage. Si la vitalité est suffisante, on peut aussi le proposer même un petit peu plus avec des cures un peu plus longues, même si on met toujours une semaine de fenêtres thérapeutiques entre la répétition de ces cures. Mais c'est une possibilité. Et c'est vrai que j'aime bien l'intégrer effectivement plutôt soit sept à dix jours par mois, par exemple, ou alors à petite dose, cinq jours par semaine. Et ça permet vraiment de venir drainer le foie sur du long terme parce que pour les problématiques de stéatose hépatique non alcoolique ou même de foie très engorgée, ça peut être intéressant aussi de travailler sur le long terme. Mais il y a une très bonne tolérance par rapport à ce complément. Mais vraiment, il n'y a pas de crise curative, il n'y a pas de douleur ou autre qu'on peut, des maux de tête ou autre qu'on peut avoir parfois lors des détox. Ok, très bien. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir nous répondre au niveau des compléments alimentaires. Est-ce qu'ils sont bio ? Parce que certains extraits sont bio déjà. Alors, tout n'est pas bio. Ce qu'il faut retenir, en fait, ce que je sais, après, j'espère ne pas dire de bêtises, ce qui est, alors, par rapport aux engagements qualités de l'Horica, justement, ils ont le clean label, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver quoi que ce soit de controversé, en fait, dans leurs produits. Il n'y a pas des compléments controversés. Il y a toute une liste de 100, quelque chose, justement, pour attester de la qualité des compléments. Parce que maintenant, quand on parle de la qualité de quelque chose, on dit que c'est 100, sans OGM, sans nano, sans ceci, sans cela. Donc, ils ont le clean label. Les micronutriments, ce sont toujours des formes soit organiques, soit aminocélatées, c'est-à-dire bisglycinate ou bien citrate, par exemple. on ne va pas trouver de formes inorganiques comme l'oxyde. En ce qui concerne la phyto, ce n'est pas forcément du bio, parce qu'en fait, ce qu'ils visent, c'est surtout l'efficacité. Et ce qui va être pris en compte, c'est le naturel, évidemment, et puis, voilà, l'efficacité après, en fonction des principes actifs, etc. Après, pour cette partie-là, ça pourrait être intéressant de voir directement avec eux qu'ils sauront beaucoup mieux vous répondre que moi. Généralement, quand je travaille, de toute façon, avec un labo, je regarde toutes ces choses-là. Je suis vraiment très pénible avec les labos. Je suis insupportable. Voilà, mais c'est comme ça. Et une fois que ça a passé mes filtres, justement, mes exigences, je n'ai plus tous les détails techniques en tête. Mais voilà. À nouveau, les labels, c'est indiqué sur les fiches produits aussi sur Compliment Pro. Ce sera tout en haut. On essaie de mettre des petits pictogrammes pour que ce soit visible rapidement, notamment le green label et bio quand c'est bio. Donc ça, vous aurez les infos aussi. Et ce que concerne dans la réalisation des compléments, est-ce qu'elle est faite par un faim saigné ou est-ce qu'elle est élaborée de la Z par le labo lui-même ? C'est vrai qu'à... Alors, tout est fait au labo, sauf la mise en gélule parce qu'ils n'ont pas les machines. Un petit labo oblige. Ils n'ont pas les machines pour le faire. C'est la seule chose qu'ils délèguent, en gros. D'accord. Alors après, je tiens juste à préciser et aussi par rapport à ma position et c'est vrai que j'ai tendance à m'emballer. Je suis assez spontanée dans ma manière d'être. Quand je vois un produit, je me dis « Waouh, celui-ci, il est super ! » Mais je veux vraiment que ce soit clair. Je n'ai pas de compli d'intérêt. Je ne suis pas salariée lorica. Je suis vraiment en indépendante et je les ai intégrés à ma pratique. Mais voilà, je n'ai pas d'intérêt à avoir un argument commercial. Je suis nulle en tant que commerciale. Mais c'est vraiment d'un point de vue d'une naturo-formatrice qui a eu un coup de cœur pour l'orica. Très clair. Alors, on va à la stéatose hépatique. Si on a une stéatose hépatique plus une vésicule biliaire calcifiée mais qui n'est pas inflammée, qu'est-ce qu'on proposerait ? Là, j'irais sur autre chose. Par contre, en phyto-liquide genre au biais de tille, par exemple. Après, on peut mettre en place l'active hépatos. Ce qui est en fait, c'est qu'il peut être vraiment intéressant. Mais là, j'avoue que je regarderai quand même avant pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Il peut être vraiment très intéressant parce qu'on a les plantes protectrices, parce qu'on a les antioxydants aussi. Donc, justement, ça peut être hyper bon pour relancer le foie ou alors à petite dose. À petite dose. Comment faire vraiment à petite dose ? Parce qu'il y a tout ce côté protecteur et en même temps, on relance le drainage. Donc, ça vient aussi permettre d'éliminer justement les résidus. OK. Très bien. Alors, on a une question. Quel est l'intérêt de commander l'Urica sur complément ? Je pense que ce serait le pouvoir associer éventuellement des compléments alimentaires de chez l'Urica à d'autres produits de différents laboratoires. Tous les laboratoires ne peuvent pas avoir une gamme qui répondent à forcément tous les besoins. Donc, c'est intéressant de pouvoir centraliser sur une seule et même plateforme. Après, au niveau des tarifs, c'est les prix publics. Donc, le prix des compléments alimentaires sera le même sur Complément que directement sur l'Urica. Et par exemple, si on voulait associer le lobby de Tilleul, sur Complément, on pourrait nous l'associer à un autre produit pour avoir quelque chose de très complet au niveau de la prise en charge du conseil donné au client. Alors, merci pour ce petit peu très facile. On parle très souvent de l'hypothyroïdie, mais très peu de l'hyperthyroïdie. Est-ce que vous avez des pistes ? C'est vrai qu'on a souvent la question sur les prises en charge, sur les conseils. Alors, l'Urica propose le l'Urica aussi bien en hyper qu'en hypothyroïdie. Moi, j'ai un petit peu pour l'hypothyroïdie. Il faut savoir que l'hyperthyroïdie, très souvent, la cause en lien avec l'hyperthyroïdie, ça va être soit le stress, soit une auto-immunité, donc en lien avec l'intestin ou encore une fois en lien avec les infections froides. Et là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur ces causes-là. Et très souvent, en régulant, justement, en rééquilibrant les mécanismes du stress et en revenant à un équilibre physiologique entre l'ortho, le para, le taux de cortisol dont j'ai parlé aussi tout à l'heure, on peut aussi aider la thyroïde à dépasser l'hyperthyroïdie. Et puis, si jamais il y a une auto-immunité ou une cause intestinale, parce que ça peut aussi juste être une inflammation intestinale qui va se répercuter sur la thyroïde et qui va la faire cravacher encore plus, je pense que c'est intéressant de plutôt partir sur cette cause-là. Mais après, effectivement, si on veut être dans la régulation, on peut penser aussi au lorythyroïde. En tout cas, il est vraiment présenté comme ça par l'orica. Mais tout dépend de la cause après de l'hyperthyroïdie. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et parfois, c'est ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir des alternances hyper-hypo, hyper-hypo, hyper-hypo. Et très souvent, ces alternances-là se soldent par une hypo. La thyroïde, à un moment, finit d'essayer de compenser. Donc, il y a cette bascule-là. Et là, c'est pareil. Alors là, par contre, le lorythyroïde, il est vraiment top parce qu'il vient rééquilibrer vraiment ces phénomènes hyper-hypo, hyper-hypo. Donc, c'est intéressant aussi pour ça. Très souvent, quand ça fait ça, c'est qu'il y a une auto-immunité et je regarde, j'ai l'impression qu'on a fait. On a autour des questions. J'ai vu des questions au tchat qui passaient aussi. Est-ce qu'on peut voir en replay à nouveau ? Oui, oui, le replay sera bien disponible. La présentation aussi. Peut-on prendre le colicardie si on est sous anticoagulant ? Alors, dans les allégations santé et dans les principes de précaution, justement, on dira que non parce qu'il y a de la vitamine K. Même si l'anticoagulant, généralement, c'est de la K1 et que dans le complément, il y a de la K2. Justement, pour des questions légales, de toute façon, c'est une obligation de l'indiquer. Et il y a de l'ail noir aussi, il me semble que parfois, c'est pointé du doigt sous la présence d'anticoagulants. Donc, si c'est fait, ça doit être fait en accord avec le médecin, je pense. D'accord, ok. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit tour des questions. Je ne sais pas si vous voulez donner un petit mot de la forme, Aïma. Là, déjà, je suis très contente parce que niveau timing, on est parfait. C'est intéressant, pour moi, il faudrait souligner. Et puis, non, en tout cas, vraiment un grand merci pour votre accueil, pour votre confiance de la part de Compliments Pro, de la part de Lorica, encore une fois, et puis d'avoir suivi ce webinaire avec moi aujourd'hui. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager tout ça, même si j'étais frustrée de ne pas trop rentrer dans les détails. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'espère que ça a été clair tout de même et que vous avez appris des petites choses ou en tout cas, découvert des outils qui vous permettront aussi d'optimiser votre boîte à outils, comme je dis souvent, dans votre pratique. Merci beaucoup, Maëva. C'était un plaisir, en tout cas. C'était très clair. Replay sera disponible. Je revois des questions passées par rapport à ça. Ne vous en faites pas. Je vous souhaite à tous une très, très belle après-midi et puis à bientôt. Merci, bon après-midi à tous. Sous-titrage ST' 501